Générique ... Bonsoir, qui étaient vraiment les Gaulois ? Ce grand peuple de l'Europe celtique, qui gouvernait notre territoire jusqu'à 50 ans avant notre ère, a bénéficié au fil des siècles d'une épouvantable réputation de barbares primitifs. Or, depuis plusieurs décennies, les scientifiques s'accordent à donner une toute autre image de cette civilisation. Ce soir, Science Grand Format vous révèle cet autre visage des Gaulois. Vous allez découvrir qui ils étaient réellement, quel était leur quotidien et comment s'organisait leur société. Et c'est à l'aide de l'archéologie préventive que se dessine le portrait de ce peuple beaucoup plus raffiné qu'on ne le pensait. Car même si les guerriers dominaient la société gauloise, les paysans ont largement mis à profit le territoire en créant des exploitations agricoles de différentes tailles qu'ils ont su occuper et valoriser durablement. Cette enquête sur la vie quotidienne des Gaulois risque de vous surprendre. C'est par exemple dans leur poubelle qu'ont été trouvés des indices très précieux sur leur environnement et leurs habitudes alimentaires. Bien loin de l'image de mangeurs de sangliers, ces bons vivants amateurs de vin possédaient déjà un art culinaire et des menus très variés. Le savoir-faire des Gaulois s'est manifesté dans de nombreux domaines comme l'art, l'urbanisme, mais aussi le commerce et la sidérurgie. En 2004, la découverte d'un trésor en Corrèze composé d'objets militaires fabriqués en fer et en bronze en témoigne. L'occasion d'ouvrir le chapitre sur la guerre des Gaules, décrite précisément par César et qui est une mine d'informations pour les archéologues. Le vrai visage des Gaulois, c'est un documentaire de Philippe Touranchot, à découvrir tout de suite sur France 5 et à retrouver sur notre site France TV. Bonne soirée et vive la science en grand format. Pierre Nouvel est archéologue. Chaque année, il traque ces curieux hiéroglyphes de la Terre. Ces traces, au premier abord insignifiantes et énigmatiques, Pierre Nouvel a appris à les décrypter. Voilà par exemple ici une ferme quadrangulaire. Donc ce genre de ferme, on en a à peu près tous les 500, tous les 1000 mètres. C'est des fermes gauloises très caractéristiques avec ces fossés emboîtés. On a certainement une partie qui est réservée à l'habitation et puis autour des fossés qui servaient à délimiter les parcelles cultivées ou celles où paissaient les animaux, le grand bétail. Que de telles traces, plus de 2000 ans après, se dessinent aussi nettement sur le sol, peut surprendre. Et pourtant, le phénomène se reproduit chaque été. C'est dû tout bêtement au fait que les céréales sont en train de souffrir en ce moment. C'est une année assez sèche. Et ces céréales vont mieux pousser au-dessus des anciens fossés qui sont encore gorgés d'eau, alors qu'autour, les céréales sont déjà en train de mûrir. Ça signifie qu'il faut voler pendant une semaine ou deux semaines, pas plus, au moment où les céréales sont en train de virer, juste avant qu'elles soient coupées. Et là, on va voir une quantité de sites qui vont apparaître les bonnes années. Depuis 1970, l'archéologie aérienne révolutionne peu à peu les connaissances sur la civilisation gauloise. Alors qu'au sol, aucun vestige n'avait été observé jusque-là, le survol du territoire par les archéologues a révélé en un demi-siècle les plans de plusieurs milliers de fermes. On voit à la densité de sites qu'on a ici, l'importance de l'exploitation du territoire. Tous les territoires étaient exploités intensément. Et le paysage qu'on a devant les yeux, qui est millénaire, il est finalement l'héritier direct de celui de l'époque gauloise, puisque, contrairement à ce qu'on croit souvent, les Romains ne se sont pas installés dans les Gaules. C'est les Gaulois qui sont devenus Romains. Et donc, ils ont eu leurs enfants qui sont eux-mêmes continués à vivre à l'époque médiévale. Donc, ce paysage, finalement, il se perpétue devant nous, sous nos yeux. Et il est déjà en place depuis l'époque gauloise. L'archéologie aérienne balaie un mythe tenace, celui d'une Gaule peuplée de chasseurs et ensevelie sous un épais couvert forestier. Au tournant des années 90, une autre révolution a projeté le monde gaulois dans la lumière. Depuis cette époque, chaque chantier d'aménagement du territoire est précédé obligatoirement de fouilles préventives. Ici, par exemple, l'extension d'une sablière en région parisienne a permis de mettre au jour une ferme gauloise de grande importance. Depuis un mois, les archéologues s'activent à fouiller et à cartographier le site avant que celui-ci ne disparaisse. Pour Laetitia Noël, la responsable de l'opération, une course contre la montre est engagée pour faire parler la moindre trace du passé. Donc là, nous sommes sur une ferme ou un établissement rural gaulois qui s'étend sur près de 4 hectares ici. Donc vous avez, au nord de la butte sur laquelle est installée la ferme, l'enclos principal. Vers l'ouest, on a toute une série de petits enclos qu'on va appeler annexes pour l'instant parce que ce n'est pas encore fouillé. Soit des bâtiments, ça pourrait être habitation ou pour des activités artisanales ou peut-être autre chose. Ça sera à voir après étude. À ce stade de la fouille, aucun vestige extraordinaire n'a été mis au jour. Seule la disposition de ces tâches régulières dans le sol a retenu l'attention des spécialistes. La terre n'a pas tardé à livrer ses secrets. Ici, nous avons une série de trous de poteaux. On en a six exactement. Ce sont des vestiges qui sont assez caractéristiques des périodes gauloises où ils construisaient sur poteaux leurs habitations. Donc là, si on prend l'exemple de celui-ci, on le voit en plan, le creusement en fait, à une forme circulaire qui s'est comblé avec un sédiment plus foncé. Donc on arrive bien à le voir en plan. Ensuite, nous, on les fouille par moitié. Et donc là, vous voyez, vous avez le creusement, vraiment le fond du trou de poteaux. Et la marque plus sombre qu'on a au centre, ici, correspond à ce qu'on appelle le négatif ou le fantôme de poteaux. Ça correspond en fait à la décomposition de la pièce de bois. Tout a disparu. Tout s'est décomposé avec le temps. Et c'est vraiment des traces assez fugaces qui nous restent. Les colorations de la terre qui sont différentes et qui nous indiquent l'endroit des constructions. Inutile d'imaginer des vestiges plus spectaculaires. Depuis 22 siècles, tout s'est volatilisé. La raison en est connue. Pour construire, les deux matériaux de prédilection des Gaulois étaient le bois et la terre. Cependant, l'alignement parfait des négatifs laissés dans le sol permet à l'équipe d'archéologues d'échafauder une première hypothèse. A cet endroit s'élevait un bâtiment de forme quadrangulaire, dont la hauteur reste à déterminer. Pour avoir des indications plus précises, les scientifiques disposent fort heureusement d'une autre méthode. L'archéologie expérimentale. Au 2e siècle avant notre ère, s'étendait dans l'actuel Limousin le territoire des Lémoviques. Aujourd'hui s'élève à cet endroit un village gaulois entièrement reconstitué. Sa construction a été supervisée par des spécialistes en archéologie expérimentale du CNRS et de l'INRA. Au fil de son édification, différents types de matériaux ont été testés. Tout comme les outils employés à l'époque, les techniques de construction et les gestes anciens. Petit à petit, le savoir-faire des constructeurs gaulois apparaît sous nos yeux. Patrick Maguerre a fait de ce village son champ d'expérimentation. Tout au long de l'âge du fer, on va avoir des évolutions techniques au niveau des assemblages. Le tenon et mortaise est connu depuis le néolithique, mais on va avoir d'autres types d'assemblages. L'assemblage à mi-bois, on va utiliser ce qu'on appelle le brêlage. C'est de la cordelette qui va permettre d'assembler les pièces de bois entre elles, les petites pièces de bois entre elles. Et puis pour le reste, on va plutôt favoriser l'assemblage bois-bois, parce que finalement il résiste mieux au temps et il a des qualités que le fer n'a pas dans la construction. Chez les Lémoviques, comme partout en Gaule, la construction d'une habitation est le fruit d'un savoir millénaire que les hommes se transmettent de génération en génération. Ainsi, les archéologues supposent que dans certaines régions, on utilisait des tuiles en bois, communément appelées bardeaux, mais l'emploi du chaume pour la couverture était sans doute le plus répandu. On pense qu'en l'absence de pression forte au niveau du sol, les bâtiments gaulois peuvent s'étendre. Donc on est plutôt sur des bâtiments de plein pied que sur des bâtiments en hauteur. Il n'y a pas de raison de monter un bâtiment. Ça pose des problèmes de statique dès qu'on va monter des étages. Donc il vaut mieux rester au sol. Et puis on n'a pas cette pression qu'on peut avoir sur la surface, comme dans les villes romaines, par exemple, dans les agglomérations, où là, par contre, comme on a beaucoup de population sur un espace assez réduit, on va monter naturellement les bâtiments et on va faire plusieurs étages pour les bâtiments. En matière d'habitat, les dernières études scientifiques permettent d'affirmer que les techniques gauloises étaient très évoluées. Elles ont perduré dans nos campagnes jusqu'à très récemment. A cette époque, ce que l'on entend régulièrement dans les forêts, c'est le choc sourd des haches sur le tronc des arbres. Pour tous les peuples qui composent la Gaule, le bois est une ressource essentielle. Les besoins des villages sont immenses. Les massifs forestiers sont fortement attaqués. Les fûts les plus élancés et de bon diamètre sont recherchés. Ils forment l'ossature principale des constructions. Alors ici, on est devant un rempart caractéristique de la période gauloise. Avec ces assises qu'on voit très bien, ces assises en bois. Il faut savoir que la période gauloise est vraiment une civilisation du bois. On utilise le bois dans plein de choses, dans les bâtiments, pour construire les bâtiments. On va l'utiliser pour se chauffer, pour l'artisanat, pour faire aussi de la vaisselle en bois. Ça va avoir une conséquence sur l'environnement immédiat des sites, puisqu'on va avoir une utilisation des arbres qui se trouvent vraiment à proximité, que ce soit à côté des fermes ou des agglomérations. Et progressivement, le paysage va s'ouvrir autour de... Alors une nouvelle question se pose. Quelles espèces végétales cultivaient les Gaulois ? Pour le savoir, les scientifiques se transforment en Sherlock Holmes. Ils traquent la moindre graine fossile sur les chantiers de fouilles. Ici, c'est Emmanuel Bonner qui mène l'enquête. Emmanuel est carpologue. Une spécialité qui recense et analyse les graines piégées dans les couches géologiques. Mais à la différence des pollens, les graines sont biodégradables. Alors par quel prodige notre spécialiste en retrouve-t-elle 20 siècles plus tard ? Imaginons que la fureur du dieu Taranis se soit abattue sur le village d'Elemovic. Qu'un grenier ait pris feu et qu'une partie de la récolte ait été carbonisée. Le grain est bon pour la décharge. Pour les rebuts domestiques, les Gaulois ont les mêmes pratiques que nous. Ils s'en débarrassent. A un détail près, chez eux, aucun ramassage n'est prévu. La poubelle du village se trouve dans les fossés, situés de l'autre côté du mur d'enceinte. Une habitude qui fait aujourd'hui le bonheur des paléo-environnementalistes. Ça c'est le quotidien des carpologues, les mélanges carbonisés. C'est ce qu'on retrouve sur les sites archéologiques. C'est véritablement les poubelles que nous fouillons et que nous sommes en train de regarder. Ces poubelles âgées de plus de 2000 ans nous racontent une histoire d'une incroyable précision. Ici j'ai un beau grain de blé nu, du froment. Et puis j'ai d'autres grains de céréales finalement. Ah vous voyez là j'en ai une autre espèce. J'ai de l'orge vêtue, un beau grain aussi bien préservé. Et ce qu'on va aussi avoir... Ah on a des légumineuses. Là ici j'ai du pois. On a de la lentille par exemple. L'étude de ces petites graines sur de nombreux sites permet aux scientifiques de confirmer une évolution dans les pratiques agricoles gauloises. On pourrait dire qu'au 5ème siècle on a beaucoup de millets, de légumineuses, de l'orge qui peuvent être cultivées. Et puis à partir du 4ème et du 3ème, on commence vraiment à voir une évolution. On a des fermes gauloises qui sont de plus en plus visibles. Et du coup l'agriculture s'en retrouve impactée. On va se spécialiser, c'est-à-dire que de plus en plus on passe d'une agriculture où il y a plusieurs espèces à des champs monospécifiques. On n'a plus qu'une seule espèce. ...marché. Alors de fruits, des pommes, des poires, des prunes, des légumes feuilles comme les choux, des légumes racines comme les raves. Il faut des céréales, base de l'alimentation gauloise, des céréales, blé, orge, millet éventuellement, des légumineuses, très important à l'époque gauloise, les pois cassés et les lentilles. Ça je pense que c'est la base de l'alimentation gauloise. Côté poissons, on va trouver tous les poissons de rivière ou de mer, si celui-là où on habite, dont les saumons et puis toutes les viandes de la ferme, les moutons, les cochons, le bœuf, le veau éventuellement, peu de chasse. Et puis les produits laitiers, le lait de vache, le lait de chèvre, le lait de brebis. Avec tout ça, je vais pouvoir faire de la cuisine gauloise. Des ingrédients similaires aux nôtres impliquent-ils une cuisine gauloise identique à la nôtre ? On n'a pas retrouvé de recettes gauloises. Les menus que l'on peut reconstituer sont des recettes vraisemblables, qu'une gauloise aurait pu faire. Une gauloise, quand elle prépare des lentilles, on peut les cuire à l'eau ou au lait. On ne les a jamais fait en brochette, même à l'époque gauloise. Donc on n'est pas loin de la vérité. Les Gaulois n'ont laissé aucune trace écrite, nous décrivant la préparation de leurs plats. Le mystère aurait pu demeurer entier si Anne Floueste n'avait pas eu l'idée de faire parler les récipients de cuisson grâce aux techniques d'analyse les plus récentes. Il y a des données aujourd'hui très précises apportées par la chimie organique et de tous les ingrédients qui se piègent, tous les éléments qui se piègent dans les céramiques. Les céramiques gauloises sont poreuses. Donc on peut analyser aussi bien les sucres ou au contraire les matières grasses. Déterminer si la cuisine a été faite avec de la graisse de mouton ou au contraire avec la graisse du sandou de porc. Ça c'est attesté aujourd'hui grâce à ces techniques-là qui sont très pointues. Pour les chercheurs, les grands banquets sont avérés. Ce soir, les viandes tournent à la broche, les soupes réduisent dans les marmites, les gaulois vont faire bonbances. Alors dans le chaudron, qu'est-ce que la gauloise a mis ? La gauloise, alors je fouille une carcasse de poulet, j'aperçois un légume racine, une carotte blanche. Il y a plein de feuilles, donc je suppose que ce sont les choux verts et les choux raves que l'on a vus tout à l'heure. Et puis tout ça dans un bon bouillon. Je dirais que notre cuisine s'enracine dans cette cuisine gauloise. C'est une soupe aux choux, c'est un poteau-feu en fait qui est en train de mijoter dans le chaudron. Si aucun livre de recettes n'existe, les textes antiques en revanche nous éclairent sur le déroulement des banquets qui accompagnent tous les moments de la vie gauloise. Posédonios d'Apame, auteur grec du 1er siècle avant notre ère, nous en alléguait un précieux témoignage. Lors des banquets, les convives s'installent sur des litières de paille ou de branchage déposés sur le sol. On mange assis, les agapes peuvent donc s'éterniser. Pour manger, les Gaulois forment un cercle symbolisant la solidarité du groupe. Les servants d'armes s'inscrivent dans un second cercle, derrière celui des maîtres, mais ils sont également assis, privilège qui marque la haute considération qu'on leur accorde. Les esclaves font circuler la boisson et les mets, on boit à même la coupe. L'analyse des textes antiques des chroniqueurs grecs et romains est une source majeure pour l'étude de la civilisation gauloise. Pour les archéologues, il existe une source incontournable, les fameux commentaires de la guerre des Gaules, que Jules César rédige pendant ses campagnes entre 58 et 52, avant notre ère. Dans ses comptes rendus, César évoque plusieurs opidas, des places fortes qu'il a investies ou devant lesquelles il a fait le siège. Un nom revient plusieurs fois, celui de l'opidum de Bibracte. Au milieu du 19e siècle, un passionné d'archéologie a longtemps cherché ce lieu mythique pour finalement le retrouver enseveli depuis deux millénaires sous cette forêt mystérieuse du Haut-Morvan. Nous sommes au sommet du Mont Beuvray, là où Jacques-Gabriel Bulliot a découvert les premiers vestiges de l'opidum de Bibracte en 1867. Aujourd'hui, son successeur, Vincent Guichard, a repris le flambeau. Jacques-Gabriel Bulliot, ici, c'est la porte du rebot. C'est une des principales ouvertures dans les remparts de Bibracte. Donc il est rentré par la porte, dans l'opidum. Il faut bien se rendre compte, c'est que les remparts étaient très visibles. Alors bien évidemment pas sous la forme actuelle, parce que c'est ce qui est issu d'une reconstruction récente, mais au milieu du 19e siècle, sur laquelle les recherches de pierres nouvelles se concentrent. Dans sa quête, l'archéologue dispose des découvertes les plus récentes, effectuées sur une majorité d'opidas. Il y a de très nombreuses villes qui ont été fondées depuis le 3e siècle avant Jésus-Christ dans les Gaules, une tous les 30, 40 kilomètres au minimum. Et parmi ces villes, il y en a qui sont fortifiées, très étendues, et celle qu'on connaît aujourd'hui le mieux, c'est Bibracte. Bibracte, 200 hectares, entourée par un rempart de plusieurs kilomètres de long, c'est la ville gauloise type. Elle est caractéristique parce qu'il y a des monuments publics, des espaces publics à caractère politique, économique, commercial. C'est la capitale des Edouins. Il y a aussi tout un tas de constructions, d'habitats, liées à l'artisanat. Et c'est aussi un lieu d'échange. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que ce genre de villes, la plupart donneront naissance aux villes de l'époque romaine, voire même aux villes de l'époque médiévale. Donc c'est vraiment à l'époque gauloise que se met en place le réseau urbain que l'on a aujourd'hui encore devant nous. Au tournant du IIe siècle avant notre ère, le nombre d'opidas est impressionnant. Plus d'une centaine de places fortes maillent le territoire de la Gaule. Les observations patiemment collectées et consignées dans ces carnets par Jacques-Gabriel Bulliot, le découvreur de Bibracte, vont permettre à son successeur, Joseph Deschelettes, de faire une découverte encore plus surprenante sur la répartition géographique des opidas. Joseph Deschelettes est un industriel du textile qui habite à Rouen et va reprendre la main en commençant les fouilles lui-même en 1898. C'est également un homme d'affaires qui parcourt l'Europe pour vendre des tissus fabriqués par son usine. Et au printemps de 1899, il tombe en arrêt devant une vitrine du musée national de Prague où il va retrouver, venant d'un site de Bohème qui s'appelle Stradonitz. Ce sont des objets, mais qui sont absolument similaires à ceux de Bibracte. Donc on va retrouver, par exemple, des fibules, donc des agrafes de vêtements, des bracelets en verre, très typiques de la fin de l'âge du fer. Donc là, c'est le déclic. Il comprend que Bibracte, c'est une pièce d'un puzzle qui a une ampleur européenne. Il va très très vite faire part de cette découverte avec plusieurs publications dans les semaines qui vont suivre son passage à Prague. À l'aube de la Première Guerre mondiale, Joseph Deschelettes écrit le premier manuel d'archéologie d'ampleur européenne. Il restera le livre de chevet des archéologues jusqu'au milieu des années 70. Voilà une image qui est finalement une synthèse de ce qu'a été la démarche de Deschelettes, qui est une démarche comparatiste, qui s'appuie beaucoup plus sur les objets que sur l'architecture, parce que c'était plus facile à étudier, et qui monte sur les exemples de Bibracte, donc en Bourgogne, de Stradonis, qui est en Bohème, de Manching, qui est en Bavière, et de Vélem Saint-Vitre, qui est en Hongrie, avec quelques exemples. L'identité de cette culture matérielle qui démontre très clairement que les gens qui habitaient ces opidas avaient la même culture partagée. La découverte est majeure. Le concept d'opidum né en Gaule a essaimé en très peu de temps dans une grande partie de l'Europe celtique. Une civilisation des opidas est née. Une civilisation qui rayonne jusqu'aux confins de la mer Noire. Malheureusement, la grande guerre interrompt brutalement les recherches de Joseph Deschelettes. Engagé parmi les premiers en 1914, l'archéologue est tué deux mois après le début des hostilités. Bibracte retombe dans l'oubli pendant des décennies. Les fouilles ne reprendront qu'au début des années 80. A Bibracte, sur le site du parc aux chevaux, l'équipe de Pierre Nouvel poursuit son travail de fouille. Comme sur tous les opidas, les débris d'enforts sont les objets les plus couramment mis au jour. Alors ce qu'on a devant nous, c'est un amoncellement d'enforts. Elles étaient consommées. Et une fois ces enforts consommées, on ne savait pas quoi en faire. On les rejetait dans des espaces où on avait besoin de rehausser le sol ou de combler un trou. Et là, c'est le cas. On a trouvé dans toute cette zone, il en reste une toute petite partie, on a trouvé une série d'enforts qui se sont accumulés et qui forment une épaisseur d'environ 40 cm. Ces enforts, la plupart du temps, on les trouve fragmentés et ça fait des volumes énormes. On peut parler de tonnes, environ 12 tonnes sorties sur notre chantier en quelques semaines, en six semaines de fouille. Et donc, on imagine la quantité de vin qui a pu être consommée. Très tôt, les archéologues ont acquis la conviction qu'aucune de ces enforts n'avait été fabriquée en Gaule car les Gaulois ne cultivaient pas la vigne. Mais alors, quelle était l'origine du vin ? Les scientifiques ont trouvé une partie de la réponse sur l'opidum de Châteaumeillan où des dizaines d'enforts ont été retrouvées miraculeusement intactes. Ce trésor permet aujourd'hui à la spécialiste Fabienne Holmer de nous révéler qu'un important commerce existait entre la Gaule et la péninsule italienne. De temps en temps, on a la chance d'avoir des données épigraphiques sur les enforts et notamment des estampilles. Et cette estampille qui a été découverte à Châteaumeillan est tout à fait exceptionnelle à plusieurs points de vue. Tout d'abord, elle nous raconte le nom du propriétaire de l'atelier. Lucchus Cornélius Lentulus fils de Publius. Et c'est un personnage célèbre. Il a été élu consul en 49 avant Jésus-Christ. Et pour la petite histoire, c'était un ennemi de César. Donc, ce monsieur possédait des terres dans la région de Minturne. Et les sources historiques nous disent que généralement c'était du très bon vin qui était produit dans cette région. Les amphores retrouvées intactes et estampillées sont rarissimes. Elles se présentent le plus souvent sous forme de débris. Pour en retrouver l'origine, les archéologues comme Mathieu Pou ont recours à une autre méthode basée sur la minéralogie. Les grands crus de l'Italie romaine sont localisés entre Rome et Naples dans l'Asium et la Compagnie. Et on trouve parfois certains tessons d'amphores qui comportent des petites paillettes d'obsidienne du Vésuve qui proviennent de cette région-là. Donc, du vin de qualité supérieure. En tout cas, du vin d'assez bonne qualité. Mais la majorité des tessons qui m'environnent ont une patte rouge ponctuée de points blancs qui est, elle, tout à fait caractéristique de la région de Pise, de Florence. Et là, on a affaire à des vignobles qui sont beaucoup moins réputés. C'est plutôt un vignoble d'exportation de masse qui a été créé justement en grande partie pour répondre à cette demande gauloise. On est au plus près des marchés d'exportation puisqu'on est pratiquement au nord de l'Italie. Et c'est ce vin qu'on retrouve en quantité écrasante sur les sites de Gaulle intérieure. Des bateaux partant d'Italie et pouvant transporter jusqu'à 10 000 amphores parcouraient la Méditerranée. Leurs cargaisons étaient déchargées dans le port de Massilia, l'actuelle Marseille, à l'époque sous domination romaine. Ensuite, les amphores empruntaient principalement deux voies. L'une contournait le massif central par l'ouest pour desservir les Aquitains. L'autre remontait la vallée du Rhône pour approvisionner les opidas du centre et du nord de la Gaule. Face à de telles quantités d'amphores retrouvées en permanence sur les sites, les chercheurs se sont demandés si les Gaulois étaient véritablement portés sur la boisson. Ce que suggèrent certains témoignages antiques. Si on suit les textes, les auteurs anciens, grecs ou romains, pensent que les Gaulois boivent beaucoup. Même Posidonios nous raconte que c'est lié au tempérament des populations nordiques qui ont besoin de plus d'alcool pour survivre aux températures plus basses. Certainement que les auteurs antiques ont l'impression que les Gaulois boivent beaucoup parce qu'ils vendent beaucoup de vin aux Gaulois. Pour plusieurs raisons. Déjà parce que les Gaulois ne produisent pas de vin eux-mêmes. Ils produisent de la cervoise, ils produisent une sorte d'hydromel. Certainement aussi parce que les Gaulois sont extrêmement nombreux. On ne sait pas exactement combien ils sont, évidemment, plusieurs millions. Donc ces populations-là sont des marchés extrêmement intéressants pour les marchands de vin. Donc il y a des gros volumes qui arrivent. Finalement, si on rapporte ça au nombre d'habitants et puis à la durée durant laquelle toutes ces amphores vont arriver en Gaule, 150 ans, certainement qu'ils ne devaient pas voir tous les jours. Pour les spécialistes, les Gaulois boivent principalement lors d'événements qui rythment les moments importants de la tribu. Honorer ses hôtes, sceller des alliances, tenir des conseils de guerre. Nous sommes en 52 avant notre ère. Ce soir, un banquet est organisé en l'honneur des chefs des tribus voisines. C'est un moment capital. On doit débattre des suites à donner à la guerre qui s'évite en Gaule. Depuis six ans que les Lémoviques se battent aux côtés des Romains, ils n'en ont tiré aucun bénéfice. S'ils font défection, les Santons et les Pictons, eux aussi fidèles alliés de Rome, sont prêts à les rejoindre. Ce soir, l'alliance contre César est en train de basculer. Notre enquête prend un nouveau départ. Pour les scientifiques, cette période de la guerre des Gaules est la plus documentée. Sites historiques, vestiges, beaucoup d'indices ont été retrouvés. Le témoignage de César est lui aussi capital. Mais quel crédit accordé au récit d'un auteur, lui-même conquérant et principal acteur du drame ? Les chercheurs ont appris au fil du temps à décoder la part de subjectivité qui émaille ses propos, notamment lorsqu'il déclare dès la première ligne. L'ensemble de la Gaule est divisé en trois parties. L'une est habitée par les Belges, l'autre par les Aquitains, la troisième par le peuple qui, dans sa langue, se nomme celte et dans la nôtre, gaulois. César ouvre son fameux opus des commentaires sur la guerre des Gaules par la définition d'une entité géographique, la Gaule, qui n'a jamais existé jusqu'à présent. César est le premier à définir une entité qui est divisée en trois parties, l'Aquitaine, la Celtique, la Belgique. Et donc César définit cette entité pour une raison très simple, de raison de propagande ou plutôt de communication militaire et politique. C'est-à-dire qu'il a tenté de conquérir ce territoire au-delà, notamment en direction de la Bretagne, de l'île de Bretagne, l'actuelle Grande-Bretagne. Il a échoué par deux fois. Il a tenté également de franchir le Rhin. Il a échoué. Donc il décide de restreindre ses objectifs militaires et il communique sur ces objectifs militaires-là pour faire croire qu'il a conquis l'intégralité de ce territoire gaulois qui n'a jamais existé en tant que tel. 400 kilomètres de toute source d'approvisionnement en selle. Celui qui contrôle ça, c'est comme aujourd'hui le pétrole. C'est une matière première essentielle à la vie de tout le monde. Et donc il l'échange ou il le vend à la valeur qu'il veut. La présence d'une ressource comme celle-là, ça amène l'apparition d'aristocraties qui ont des niveaux de richesse et des niveaux de pouvoir économique aussi qui sont supérieurs à ceux de leurs voisins. Les chercheurs ont acquis une certitude. Le conditionnement du sel sous forme de pain offrait de telles facilités qu'il a permis pendant des siècles aux Gaulois de faire de cette ressource un étalon de référence pour les échanges. Puis, aux alentours du IIIe siècle avant notre ère, le monnayage a détrôné le sel. Les pièces de monnaie retrouvées en grand nombre sur les fouilles l'attestent. Pour comprendre l'origine de l'introduction de la monnaie en Gaule, le spécialiste Enko Iriard dispose de l'importante collection d'objets gaulois du musée de Saint-Germain-en-Laye. Les premières monnaies gauloises vont imiter des monnaies grecques, notamment des monnaies d'Alexandre le Grand et de son père Philippe de Macédoine. Ces monnaies d'or, on le voit bien, elles vont respecter l'iconographie, les motifs qu'il y a sur l'original grec, mais petit à petit, au gré des émissions, au gré des frappes, l'image va progressivement se dégénérer. On le voit bien, notamment au niveau de la légende. Ici, on voit bien la légende de Philippou, en caractère grec et progressivement, dans les imitations gauloises, la légende va se simplifier, se schématiser en une succession de traits, de globules, ce qui montre bien que la légende n'est pas comprise par les populations qui frappent ces monnaies-là. L'étude de ces monnaies permet aux scientifiques de retracer l'évolution de la société gauloise jusqu'à la guerre des Gaules. La fin du IIe siècle va marquer un tournant économique. On assiste là aussi à un boom économique majeur avec une évolution aussi dans les modes d'habitat, les habitats groupés d'un genre nouveau. Les opidas apparaissent qui vont drainer les pouvoirs, les richesses. La monnaie devenant un vecteur identitaire, chaque cité, chaque pouvoir émetteur va adopter un monnaie-âge propre comme par exemple un armorique où on observe des types très particuliers avec un cheval à tête humaine. Ces vestiges celtiques vont ensuite être confrontés à toutes sortes de trouvailles énigmatiques qu'on fait ailleurs en France. Alors on peut penser notamment au site d'Alésia qui est fouillé à l'initiative de l'empereur Napoléon III qui envoie des archéologues sur le terrain qui découvre des quantités de choses assez mal conservées et pour lesquelles les archéologues sont un peu perplexes. C'est-à-dire qu'à Alésia typiquement c'est un lieu de bataille entre des Romains et des Gaulois donc les trouvailles sont mélangées. Donc il est difficile de savoir qu'est-ce qui est Romain et qu'est-ce qui est Gaulois. En fait c'est la comparaison avec ce qu'on a trouvé à l'Athènes qui permet la discrimination. C'est ça qui permet de dire ça c'est Romain et ça c'est Celtique. Tout ce qui ressemble à l'Athènes c'est Celtique, c'est Gaulois. Pour apprécier l'état de préservation exceptionnelle des pièces trouvées sur le site de l'Athènes Marc-Antoine Kayser nous entraîne dans les réserves du Lathénium. Un lieu où l'atmosphère est artificiellement stabilisée. Ici dans les dépôts on a un petit lot d'objets en bois et différentes matières organiques. Alors ici si je prends par exemple cette louche en bois d'érable il faut voir que c'est déjà une sorte de miracle de conservation. Cet objet il a été préservé pendant on va dire plus de deux millénaires parce qu'il était dans du sédiment humide et il est resté constamment dans ce sédiment. Au moment où il sort c'est une autre affaire. Donc là il y a un gros travail on va dire de stabilisation de l'objet. Donc au début du XXe siècle on découvre cet objet pratiquement dans l'état où il est là. On voit quand on regarde un petit peu les surfaces que l'objet il a quand même sur les surfaces il a quand même été un petit peu desséché etc. Et c'est là que on va dire les idées qu'ils ont eues sur le terrain donc nos prédécesseurs les fouilleurs elles sont quand même tout à fait remarquables parce que si on regarde ici alors je vous montre ici ça c'est un fragment d'une assiette. Ça c'est le fragment original ça c'est du bois qui a un peu plus de 2200 ans. Mais sur le terrain en fait ils ont fait des moulages. Les archéologues de l'époque ont eu l'idée novatrice de faire venir un mouleur professionnel sur place au bord du lac dans la fouille pour réaliser des copies en plâtre. Donc le mouleur réalise l'empreinte si on veut de ce fragment d'assiette et en fait quand on compare les deux c'est-à-dire l'original et le moulage on voit qu'il s'est passé des choses. A l'origine c'était grand comme ça. Depuis le début du XXe siècle donc il y a un siècle qui a passé l'objet petit à petit s'est dégradé ce qui fait que il y a moins de substance aujourd'hui qu'il y en avait il y a un siècle malgré tous nos efforts pour la conservation préventive de ces matériaux. Lorsque l'eau a préservé le bois des objets l'air ambiant devient à son tour un agent corrosif. Depuis la fin du XIXe siècle les plus belles pièces exposées du trésor de l'Athènes sont donc des moulages une aubaine pour les scientifiques qui leur permet aujourd'hui de parfaire leur connaissance sur la technicité et le talent des artisans gaulois. On a ici un jou et une roue donc on voit bien le moyeu les rayons le cerclage de cette roue on voit vraiment tous les détails de la confection qui autrement ça ne serait pas conservé de fait la roue originale elle est là c'est ce qu'il en reste après le dessèchement de ce bois sa déstructuration en fait il s'est complètement ratatiné donc en fait les archéologues ils travaillent sur des moulages comme ça qu'on dit être des moulages à valeur d'originaux et qui nous permettent à nous autres archéologues de vraiment comprendre la forme de ces objets aujourd'hui la plupart de ces trésors sont conservés au musée de Saint Germain en lait Laurent Olivier le conservateur en chef nous révèle l'extrême sophistication de l'art gaulois c'est une pièce exceptionnelle qui date de la deuxième moitié du cinquième siècle avant Jésus-Christ en fait c'est un ornement de tête de cheval et ce qui est extraordinaire c'est le travail c'est un travail avec une précision de l'ordre du dixième de millimètre et c'est uniquement une composition d'arcs de cercle donc c'est une science du cercle il y a à peu près près de 200 arcs de cercle dans cette pièce et surtout ce qui est tout à fait fascinant c'est que ça répond à des principes mathématiques c'est ordonné selon des principes de symétrie par ordre d'abord de 4 ensuite de 3 de 2 et de 1 et donc on retrouve si vous voulez dans une pièce qui à première vue peut sembler décorative en fait un mélange qui est à la fois un mélange d'art et de science c'est une pièce qui représente l'ordre mathématique du monde en quelque sorte alors ça ce sont les premières productions qu'on trouve en Champagne dans le 5e siècle avant Jésus-Christ et puis ensuite les représentations vont évoluer c'est à dire qu'on va utiliser le support pour déformer les motifs et pour créer de l'inattendu sur cette pièce trouvée à Roissy qui est absolument unique on a toute une frise de dragons en fait et de monstres qui sont enchaînés les uns aux autres ce sont des animaux dont on ne voit pas le corps complètement c'est des animaux composites qui tiennent à la fois du cheval du griffon c'est des animaux merveilleux un imaginaire peuplé d'êtres fantastiques les gaulois ont leur propre représentation du monde différente de celle des grands peuples de la méditerranée cet univers de chimères de créatures hybrides est fait de métamorphoses et de correspondances un monde à ce point sophistiqué que les spécialistes à ce jour n'ont pas réussi à en percer toute la signification au troisième siècle avant notre ère on assiste à une véritable mutation c'est principalement sur les monnaies que les artistes expriment leur talent créatif cela apparaît notamment au niveau du cheval qui est un élément récurrent sur les monnaies gauloises où chacune des peuples chacune des cités chacune des entités maîtrises va avoir sa propre représentation sa propre interprétation du cheval ici nous avons une évocation très claire avec une monnaie des sautillates où le cheval est décomposé en différents éléments géométriques des traits et des globules nous avons également la monnaie des parisies avec ce cheval qui est disloqué avec ce filet au-dessus et le cheval qui est entouré de nombreux symboles les artistes les artistes gaulois vont étendre l'art de l'abstraction aux représentations humaines difficile en voyant ce portrait stylisé de ne pas penser à certaines oeuvres de Picasso On a longtemps cru que l'art gaulois était un art dégénéré alors que finalement ce n'est vraiment pas du tout local et donc au XXe siècle plusieurs intellectuels vont redécouvrir cette expression vraiment originale qui se manifeste sur les monnaies notamment André Breton ou André Malraux qui vont être fascinés justement par cette liberté créatrice dont les gaulois ont su faire preuve sur les monnaies L'étude des motifs gravés sur les monnaies retrouvées dans toute l'Europe celtique a permis de mettre les chercheurs sur la piste d'une découverte dans un tout autre domaine Les archéologues ont retrouvé les mêmes chevaux stylisés sur des pièces provenant de différentes fouilles Impossible d'imaginer une telle dispersion sans l'existence de véritables voies gauloises favorisant les échanges Un important réseau devait mailler le territoire celtique bien avant la guerre des Gaules On attribue souvent aux Romains l'aménagement du réseau routier en Gaulle du réseau Vier et ce n'est que partiellement vrai Il existait déjà en Gaulle comme nous le disent les textes antiques des voies mais des voies qui étaient plus à l'échelle locale à l'échelle des 60 cités qui composaient la Gaulle de cette époque qu'on pourrait comparer grosso modo à notre réseau de voies communales départementales actuelles alors que les Romains eux ont aménagé l'équivalent de nos routes nationales ou de nos autoroutes qui étaient constituées non pas de grandes dalles de pierre qu'on trouve dans les centres-villes ou aux abords des villes mais plutôt de recharges de pierres et de cailloux qui étaient refaites régulièrement et les voies gauloises celles que l'archéologie commence à les découvrir aujourd'hui elles ont exactement la même configuration et de ce point de vue là la différence entre nos voies gauloises et les voies romaines ne saute pas forcément aux yeux l'importance du réseau des voies en Gaule est rapportée par César partout où il passe il trouve des routes et progresse bien plus vite qu'ailleurs partie de sens une armée de plusieurs milliers d'hommes gagne Orléans en quatre jours pour planter son camp et incendier la ville pour atteindre la Gaule Belgique César met à peine 15 jours depuis le sud des Alpes les routes gauloises vont jouer un rôle primordial dès le déclenchement de la guerre des Gaules les chercheurs sont aujourd'hui capables de retracer cette période cruciale avec précision on est en 58 avant Jésus-Christ et le prétexte de l'intervention romaine en Gaule c'est la migration des Helvètes qui ont obtenu d'aller s'installer dans l'ouest de la Gaule donc ils doivent traverser la Gaule de part en part et en fait sur leur chemin il y a le territoire des Éduins et les Éduins sont frères de sang du peuple romain et c'est à ce moment-là que les Éduins appellent les Romains et donc César au secours qui repousse la migration des Helvètes en emmassacrant les Troisiens en lait pour saisir l'incroyable avancée technologique de l'armement gaulois Nathalie Ginoux nous a donné rendez-vous dans un endroit du musée tenu secret on a l'impression de vieux bouts de fer complètement rouillés et inintéressants or pas du tout ces pièces sont de véritables merveilles de technologie et de la technologie des forgerons celtes on a ici une épée qui a été trouvée dans son fourreau l'épée est à l'intérieur donc c'est une épée dont l'extrémité là est cassée mais qui était une épée d'estoc elle est pointue et donc cette épée est donc entourée et gainée par un fourreau qui est constitué de deux tôles de fer en fait c'est la plaque d'avant qui est certie sur la plaque arrière ce qui du point de vue technologique est une prouesse que seuls les celtes de l'antiquité ont finalement ont été capables de réaliser tout simplement parce que ça a amélioré leur performance sur les terrains militaires sur chaque épée se rejoint une savoir-faire des artisans et symbolique spirituelle l'arme possède alors un pouvoir qui va bien au-delà de ses propres performances guerrières un pouvoir divin ce décor là c'est ce que l'on appelle l'emblème de la paire de dragons deux animaux symétriques qui se font face alors le corps est constitué d'un motif serpentiforme en S ce type de décor on en connaît à peu près 300 exemplaires aujourd'hui sur l'ensemble de l'Europe et ce qui est frappant c'est que on retrouve beaucoup plus tard dans les textes mythologiques gallois et bien à propos de l'épée du roi Arthur la fameuse épée Excalibur et bien on retrouve la mention de dragons qui sont également gravés sur l'épée d'Arthur autre invention des artisans gaulois la côte de maille une prouesse technologique qui date de la fin du IVe siècle avant notre ère cette protection corporelle constituée de milliers d'anneaux forgés et assemblés est très efficace elle va se répandre progressivement dans toute l'Europe celtique d'après les textes antiques les gaulois sont de redoutables guerriers qui inspirent la crainte aux différents peuples de la méditerranée et tout particulièrement aux romains ceux plusieurs siècles avant le déclenchement de la guerre des gaules sur quels faits historiques se fonde cette réputation il y a deux moments qui sont vraiment des moments forts des moments clés dans l'histoire de l'antiquité c'est au début du IVe siècle où les gaulois descendent sur Rome pillent Rome et puis un siècle plus tard donc au début du IIIe siècle ils vont en Grèce dans le nord de la Grèce et ils vont même saccager le sanctuaire de Delphes donc ça ça va être des traumatismes pour la civilisation romaine pour la Grèce hélénistique en fait ils sont confrontés à ces guerriers gaulois par des épisodes vraiment traumatisants pour eux donc ça va rester durablement dans les esprits et ça va marquer aussi la vision qu'on a des gaulois dans les sociétés méditerranéennes c'est à dire de dangereux pillards qui sont capables de venir jusque chez nous il faut voir que Rome c'est quand même une ville qui n'a été atteinte qu'une seule fois seul guerrier à s'être emparé de Rome les gaulois ont acquis une funeste réputation due aux pratiques qu'ils exercent sur les cadavres de leurs ennemis Strabon un auteur grec commente les gaulois ont certaines coutumes qui dénotent quelque chose de féroce et de sauvage dans leur caractère au sortir du combat ils suspendent au cou de leurs chevaux les têtes des ennemis qu'ils ont tués et ils les rapportent avec eux pour les clouer comme autant de trophées aux portes de leur maison c'est un cheval c'est un cheval regardez là c'est évident c'est un cheval c'est génial ça on a des fragments d'animaux en tôle de bronze on a des casques on a dix casques par exemple dont certains sont extraordinaires avec trois anneaux en forme d'oiseau l'équipe de Christophe Maniquet vient de mettre au jour un casque apparemment en forme d'oiseau d'une seule pièce parfaitement conservée un vrai miracle archéologique ce sont des casques qu'on n'imaginait même pas pouvoir exister bien qu'on en ait des représentations par exemple sur une des plaques du chaudron de Gundestrup et puis sur le fond de la fosse des trompettes de guerre gauloise qu'on connaissait par quelques fragments en Europe à la limite par quelques représentations sur des monuments ou des monnaies et là on a cette trompette une seule quasiment complète mais c'est la découverte aujourd'hui l'équipe de Christophe Maniquet travaille à la recomposition d'une trompette à tête de sanglier l'animal est un symbole de puissance et de courage pour le peuple gaulois je dis ouais ça on va le mettre ici alors on met là bien angle droit ouais comme ça ouais ensuite progressivement sous les mains des expertes l'objet retrouve sa forme originale et reprend vie tu laisses un vide voilà donc il faut trouver maintenant les morceaux là là faut voir s'il est coupé ou si c'est le bout du tube c'est peut-être le bout du tube ça a l'air assez droit alors ça c'est le fameux Carnix c'est la trompette de guerre gauloise c'est quelque chose qu'on connaissait très peu jusqu'à il y a peu c'est une trompette qui est mentionnée par Polybe et Diodore de Sicile grande trompette de guerre gauloise qui fait près de 2 mètres de hauteur qui a la particularité d'avoir un pavillon en forme de gueule d'animal grande ouverte et en fait le but de ces instruments c'était d'impressionner lors de l'assaut guerrier donc il faut imaginer les joueurs de Carnix qui le tenaient comme ça en position verticale au dessus de leur bouche donc vous imaginez quelque chose d'assez rutilant très haut très impressionnant avec des oreilles démesurées de chaque côté et qui fait selon Polybe et Diodore donc un bruit impressionnant qui arrive à faire trembler le sol et la forêt alentour et le but c'était vraiment ça pour les gaulois c'était d'impressionner avant l'attaque Alors que le profil du guerrier gaulois semblait établi une découverte récente à révéler une relation inattendue chez les gaulois un lien intime relie mystérieusement la sphère guerrière à celle de la religion à la fin des années 70 les archéologues vont mettre au jour un sanctuaire en Picardie à Gournay-sur-Aronde il va bouleverser les connaissances sur les pratiques religieuses gauloises une partie des pièces exhumées sur le site interroge toujours les chercheurs jusqu'alors on n'imaginait pas que les gaulois aient eu des vrais lieux de culte on imaginait les druides cueillant le gui dans des arbres et là tout d'un coup ça a révélé qu'ils avaient des temples qu'ils avaient des cultes publics qu'ils avaient des sacrifices et puis c'est surtout le matériel qui a été découvert qui est tout à fait étonnant c'est essentiellement de l'armement à Gournay il y a plusieurs centaines de pièces d'armement peut-être 200 et la particularité de ces éléments d'armement c'est qu'ils ont tous été sacrifiés les humbos partie centrale des boucliers ont été massacrés à coups d'épée écrasés ou encore percés à coups de lance les lances elles-mêmes ont vu leurs tranchants cisaillés afin d'être rendus inutilisables certaines ont même été pliées pourquoi un tel acharnement on a sorti les épées pour les tordre et les plier il y a tout un ensemble de sacrifices d'armes probablement prises aux vaincus donc qui commémorent des victoires ou des choses comme ça ça a été une découverte dans la mesure où en fait on n'a pas de terminiage direct des pratiques religieuses des croyances des gaulois par eux-mêmes et ce qu'on voit bien c'est que les textes de l'antiquité romains et grecs ils n'ont pas eu accès à ces pratiques les étrangers n'étaient probablement pas admis dans ce genre de choses donc en fait l'archéologie nous révèle une espèce de continent inconnu sur des pratiques qu'on soupçonnait pas pour les experts ces armes sacrifiées apportent la preuve qu'entre sphères guerrières et religieuses existe un lien indissociable elle dévoile aussi toute la complexité des rituels pour en saisir la subtilité un retour sur l'opidome de Coran s'impose en son centre s'élevait un espace cultuel de dimensions impressionnantes l'archéologue Mathieu Pou l'étudie depuis une quinzaine d'années le sanctuaire de Coran comme tous les grands sanctuaires de l'antiquité se présente à peu près toujours de la même manière on a généralement affaire à un grand quadrilatère délimité par une clôture une clôture symbolique mais aussi pratique puisqu'elle sert à délimiter les activités religieuses l'espace qui est dédié réservé à la dignité du monde profane c'est à dire de toutes les activités humaines qui se déroulent dans le centre-ville de Coran comme dans tous les sanctuaires gaulois l'entrée se fait par une porte située à l'est face au soleil levant une fois à l'intérieur de la cour carrée l'architecture des coursives rappelle étrangement celle des cloîtres du Moyen-Âge aujourd'hui cette reconstitution en trois dimensions permet aux archéologues d'apprécier la fonctionnalité de chaque partie du sanctuaire à l'arrière on a un espace couvert qui abritait différentes activités par exemple des cuisines qui servaient à cuire les aliments consommés sur le sanctuaire il s'agit d'animaux sacrifiés pour l'essentiel quand on parle de sacrifice gaulois il ne s'agit pas de sacrifice humain mais de sacrifice animaux on a même retrouvé à l'intérieur du bâtiment la pierre d'hôtel sur laquelle on sacrifiait les animaux cette pierre d'hôtel était environnée de crânes de chèvres et de moutons sacrifiés qui ont été lassés en place ces ossements étaient suspendus en guirlande ou cloués sur les murs des bâtiments rituels le sanctuaire va également révéler une autre surprise la mise au jour de ces quatre cuves l'archéologue avance une explication sur leur utilité on trouve sur le sanctuaire de Coran les indices d'une activité qui est vraiment très spécifique à ce sanctuaire là ce sont les libations de vin une petite partie de ce vin était offerte aux divinités les divinités du sanctuaire résidant dans le sous-sol la façon la plus simple d'abreuver cette divinité c'est d'en verser une petite part dans le sol et on a aménagé pour cela des fosses avec un petit orifice un petit trou au fond qui permettait au vin d'imprégner la terre et donc de parvenir symboliquement à la divinité le sanctuaire de Coran situé au centre de l'ancienne capitale du peuple arverne est encore loin d'avoir livré tous ses secrets à quelques kilomètres de là retranché en haut de l'opidum de Gergovie les troupes de la coalition gauloise dirigée par Vercingétorix remportent une bataille héroïque en 52 avant notre ère l'invincibilité des légions romaines est brisée pour les lémovites qui ont participé au combat la victoire a cependant un goût amer ce soir les guerriers s'apprêtent à saluer une dernière fois leur chef mort au champ d'honneur les gaulois offrent à leurs défunts une éternité codifiée où la pratique de l'incinération a succédé à celle de l'inhumation trois siècles avant notre ère d'après les scientifiques l'incinération se déroule en plein air le bûcher est préparé avec soin le corps habillé et paré est emballé dans un linceul qui recouvre le visage ensuite le feu purificateur transforme le cadavre en fragments imputressibles une façon pour les gaulois de surmonter la décomposition les cendres et les restes d'ossements sont récupérés et placés dans une urne qui sera enterrée par la suite dans une fosse funéraire les archéologues en ont retrouvé des dizaines césar lui-même était impressionné par ce genre de cérémonie qu'il qualifiait de somptueuse des cérémonies pratiquées sous la férule d'un personnage placé au plus haut de la hiérarchie intermédiaire entre les hommes et les dieux le druide longtemps notre perception de ce personnage mythique a été confuse et brouillée par l'imagerie populaire correspond-elle à la réalité on a une image folklorique on pense tous aux druides avec sa longue robe blanche sa grande barbe à la panoramique en train de couper du gui en fait on est plus proche des savants et des philosophes grecs d'ailleurs il y a des rapports entre la science grecque et la pensée des druides l'idée que l'univers est régi par des nombres par une harmonie mathématique c'est quelque chose qui est très voisin entre on peut dire la science gauloise et la science grecque les druides préservent jalousement le secret de leur savoir ce qui leur a permis de s'emparer de la sphère religieuse et d'en faire un instrument de pouvoir alors visiblement c'est une caste qui est séparée de la société et surtout ce sont des intellectuels en fait qui ont une formation intellectuelle qui dure plusieurs dizaines d'années il y a l'idée que le savoir c'est quelque chose qui est réservé à une élite c'est quelque chose qui n'est pas destiné à être partagé c'est une connaissance très très pointue et il y a cette idée que le savoir doit être su par coeur il doit être su intellectuellement et donc il y a un rapport ambigu avec l'écriture cet interdit vis-à-vis de l'utilisation de l'écrit est sans doute à l'origine de l'une des énigmes majeures à laquelle se confronte l'ensemble de la communauté des archéologues les traces écrites des gaulois demeurent extrêmement rares et très parcellaires à Bibracte Vincent Guichard traque le moindre indice sur les débris de poterie retrouvés lors des fouilles Pour parler de l'écriture chez les gaulois on peut commencer par un fait historique qui une fois de plus nous est rapporté par César César nous dit qu'après avoir anéanti un contingent Helvet il a confisqué leurs bagages et dans les bagages il a trouvé la liste nominative des 368 000 personnes qui participaient à cette migration donc il y avait un support écrit ce support écrit c'était très certainement des tablettes donc des tablettes de bois sur lesquelles il y avait un enduit de cire et dans la cire on inscrivait les noms c'est un usage vraiment méditerranéen de l'écriture ces tablettes évidemment on en trouve peu parce qu'elles ont pourri elles ont disparu en revanche ce qu'on va trouver comme témoignage indirect de l'usage des tablettes c'est cet objet celui-là vient de sort de fouille à Bibracte c'est l'équivalent du crayon un côté pour effacer c'est l'équivalent de la gomme et un côté pointu pour inscrire dans la cire on a un autre témoignage de l'écriture qui est assez abondant à Bibracte c'est ça vous voyez on a des dizaines de noms de personnes qui sont inscrits alors chacun était capable d'inscrire son nom sur des poteries tout simplement pour ne pas se les faire piquer pour chacun sa gamelle on a cette rélisible epsilon kappa kappa iota omicron sigma lunaire donc l'alphabet qui est utilisé pour écrire la langue gauloise parce qu'il n'y a pas d'alphabet proprement gaulois à Bibracte jusqu'à la fin du 1er siècle l'exclamant Jésus-Christ c'est le grec l'usage de l'écriture est tardif et rare dans le monde celtique sur ce point les scientifiques sont formels tout ce qui est important dans la culture gauloise la tradition les lois les savoirs médicaux cela se traduit par l'oralité donc par la mémorisation et l'oralité et c'est l'apanage des druides pour devenir druide il y a 20 ans d'apprentissage et c'est aussi une façon pour les druides de garder la mainmise sur la société puisque ce savoir n'est pas vulgarisé par l'écriture tout ce qui n'est pas écrit est gardé dans la tête des druides c'est une des raisons qui font qu'on a pratiquement tout perdu de la culture gauloise l'autre raison de la disparition de la culture gauloise est d'ordre historique en 52 avant notre ère quelques mois après la victoire de Gergovie Vercingétorix malgré des forces largement supérieures en nombre échouent à Alésia face aux troupes de César malheur aux vaincus en l'espace de quelques décennies la conquête romaine va latiniser la société gauloise au point de l'absorber complètement ce qui est très frappant c'est le contraste qu'on observe entre ce que livre l'archéologie l'archéologie livre ce qu'ont produit les celtes leur culture matérielle ce qu'on appelle dans le jargon archéologique et puis les textes historiques grecs et surtout romains qui donnent une image complètement misérabiliste des gaulois vivant dans des cabanes enfumées dans la forêt et pratiquant des sacrifices humains sur des dolmens et ils nous ont donné une image selon laquelle la civilisation a été apportée par Rome la civilisation ne venait pas de la Gaule et l'image que donne l'archéologie c'est quelque chose de complètement inverse c'est l'idée que les gaulois les celtes avaient une véritable civilisation une civilisation qui n'était pas inférieure à celle des grecs ou des romains mais qui était simplement différente fondée sur d'autres valeurs l'archéologie a permis de donner de la chair à ces peuples très anciens en montrant comment ils avaient utilisé le territoire où nous vivons aujourd'hui comment ils l'avaient modelé comment ils avaient utilisé ces ressources donc tout ce qui fait une civilisation en fait civilisation qui est très développée du point de vue agricole très développée du point de vue technique l'archéologie a montré que ces peuples d'il y a 2500 ans 2000 ans avaient joué un rôle déterminant dans l'aménagement du territoire dans lequel nous vivons aujourd'hui ce territoire qui porte encore en grande partie l'héritage de cette période très ancienne notre enquête à la découverte de la civilisation gauloise prend fin de leur côté les scientifiques poursuivent leur travail dans les profondeurs de notre histoire espérant enfin briser le mur du silence dans lequel les gaulois se sont enfermés nous privant par de la même d'une partie de nos racines la petite on on l'automive schéomatise Sous-titrage ST' 501